... Depuis 100 ans, Valrhona marque l'histoire du chocolat par sa créativité sans limite. Dès 1922, son fondateur, Alberic Guironet, imagine ce qui n'existe pas encore. Pour ses pères, le pâtissier explore, ose, invente de nouveaux goûts et fait exploser les saveurs. Valrhona fait des éclats. En 1986, sous l'impulsion d'Antoine Daudet, dirigeant visionnaire, Valrhona crée le chocolat le plus amer du monde, Guanara 70%. La maison est alors la première à parler de pourcentage, un nouveau code que bientôt, le secteur entier reprendra. En 1990, Valrhona surprend à nouveau avec le premier grand cru de terroir, Manjari 64%, un chocolat créé à partir d'une seule origine de cacao, Madagascar. 1998, naissance de Grand Kouva, le premier chocolat issu d'une plantation unique à Trinidad qui invente le segment des chocolats de Domène. Quelques années plus tard, Valrhona déploie dans le monde une équipe de sourceurs et lance la gamme, les cuvées du sourceur. Et certaines découvertes surgissent parfois sous nos yeux, c'est toute la poésie du hasard. En 2004, alors qu'il oublie son chocolat blanc au bain-marie, le chef Frédéric Beau invente sans le savoir la quatrième couleur de chocolat. Après le chocolat noir, au lait et blanc, Valrhona lance en 2012 le blond doulcé. En 2015, Mananka 62% et Itakuja 55% éclaboussent les papilles. Deux créations issues d'un procédé innovant de double fermentation qui infuse le chocolat de notre fruité inédite. Valrhona invente de nouvelles expériences sensorielles. Avec l'aide de grands chefs, la maison présente en 2016 sa gamme Inspiration. La toute première couverture de fruits s'y mêle le fondant du beurre de cacao au goût et à la couleur intense des fruits. Valrhona renouvelle l'expérience en 2021 avec le jus de cacao le plus concentré au monde. Ohabica, issu du mucilage, la délicieuse pulpe blanche jusque-là non valorisée qui protège les fèves de cacao dans leur cabosse. 100 ans de recherche et de développement, aujourd'hui célébré avec le chocolat Comuntu 80%. Un cru légendaire. Imaginé avec 100 personnalités engagées, 100% des bénéfices récoltés durant l'année des 100 ans de Valrhona seront reversés aux producteurs de cacao. Aujourd'hui, demain et pour les 100 prochaines années, Valrhona continuera de faire bouger les lignes du cacao et du chocolat.